Bon, bref, pour la montre, je vous montrerai tout ça tout à l'heure, comme d'habitude. Et pour mon choix de voiture entre hier et aujourd'hui, et machin, et la mise à jour, la mise à jour, elle est la suivante. Elle est que changer pour changer, ça ne sert à rien. Prendre un Urus, parce que j'ai réellement envie de prendre un Urus, oui. Et je le sais, le Urus, il est dispo chez Monster Garage. Je décroche mon téléphone, j'appelle Camomille et Brian, je leur dis venez récupérer la Portofino, et descendez dans le sud, et remontez avec le Urus. C'est possible, ça c'est possible maintenant, tu vois ce que je veux dire ? Mais je me dis qu'eux aussi, est-ce que je veux vraiment le Urus ? C'est une voiture de dingue. Excusez-moi, j'ai eu mon comptable Mouloud qui m'a appelé, qui se bat encore avec les impôts tous les jours, c'est une bataille infinissable, mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc je disais que pour le Urus, voilà. D'un autre côté, c'est vrai que la Huracan, elle m'excite, parce que Huracan, pour le coup, ça changerait, c'est une belle voiture, etc. Maintenant, moi j'ai toujours la Roma qui est ancrée dans ma tête. Et il y a le truc aussi, que Calvin, par la main de Dieu, il est censé faire une reprise sur une Roma avec une configuration de dingue. Mais quand je te dis de dingue, ça veut dire que, tu vois, donc je suis encore en train de voir, en fait, je t'explique, si Calvin, il m'appelle, il me dit, c'est bon, la Roma, elle est là, je prends la Roma. Si Calvin, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est bon, je n'ai pas la Roma. Là, je vais commencer à réfléchir, est-ce que je prends le Urus ou la Huracan ? Enfin, on est à peu près là-dessus, tu vois. Donc voilà où j'en suis, mais après, voilà, je ne suis pas non plus... La Portofino, c'est une excellente voiture, tu vois, c'est une très, très belle voiture. Moi, je m'étais fixé la Roma depuis très longtemps. Bon, voilà, maintenant, je ne suis pas non plus là comme un dingue à appeler tout le monde, à harceler, à faire des virements. La vérité, ma Portofino, elle est très belle, elle est neuve, frère. C'est une excellente voiture. En plus, c'est un câble, l'été arrive. La Roma, ça serait juste parce que, oui, ce n'est même pas en termes d'affaires parce que tu ne fais pas d'affaires sur ces voitures-là, mais ça serait simplement en termes de belles configurations, un peu comme ce que je vous disais pour le concours. C'est-à-dire, putain, il y a cette config-là, elle flemme de la laisser passer, je n'en retrouverai pas une comme ça. On est là-dessus. Alors que la vérité, un Urus, frérot, il y en a des tonnes à vendre. Une Huracan, il y en a encore plus de tonnes à vendre. Mais une Roma dans cette config-là, tu vois ce que je veux dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.